parisien quel est votre métier les 300 les gars les 300 300 comme le nombre de matchs de marseille sans remporter le moindre trophée bah non c'est encore pire c'est encore plus bonsoir à tous ses amis supporters supportrice parisien parisienne marseillais marseillaise venez là venez venez vous consoler non je rigole non venez surtout pas supporters supportrice notre club amoureux du football bienvenue à vous les amis je vous retrouve pour ce débrief à chaud ça vient juste de se terminer alors je suis encore dans mon match encore dans mon rêve la victoire 4 à 0 du psg face à l'om une fessée monumentale voilà la même qu'on leur avait mis rappelez-vous en 2019 2020 si je ne dis pas de bêtises c'était 4 à 0 en une mi-temps les gars moi là j'ai kiffé de ouf alors on va déjà commencer avant le match déjà j'étais heureux de voir rail invité j'étais heureux de voir paoletta qui a donné le coup d'envoi alors là mes yeux ils étaient pleins de parce que paoletta c'est paoletta pour moi c'est pedro et puis très 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 gros coup de chapeau à ce gros tifo le tifo là d'entrée il était magnifique franchement chapeau tout était réuni pour faire une belle soirée et là le mot d'ordre ce soir les amis c'est le classico a été respecté de la part de nos parisiens voilà aussi les changements voilà aussi ce que c'est d'avoir une équipe de guerriers une équipe de pas de mercenaires mais une équipe un vrai collectif une vraie équipe voilà les gars hein qu'est ce que j'avais pas entendu comme connerie moi sans neymar sans messi tout ça mais regarde regarde on kiffe beaucoup plus ça court beaucoup plus on kiffe et on leur met tout de même 4 à 0 puis en plus le kick s'il est sorti à la 35e si je ne dis pas de bêtises donc on leur met trois buts sans le kicks hein d'accord le premier c'est lui qui provoque la faute non franchement j'ai kiffé les gars lui c'est enrique les amis lui c'est enrique les gars ça c'est un entraîneur non seulement je vais pas me répéter sur ce que je dis toujours celui c'est enrique les valeurs qui qui veut amener dans ce club qui l'amène dans cette équipe la patte la patte plus c'est enrique la possession des joueurs retrouvés comme Hakimi quel match encore de Hakimi là aujourd'hui c'est incroyable tiens je vais aller me faire un petit bol de Bissara là juste après là non c'est incroyable lui c'est enrique les gars au delà de ça c'est aussi un entraîneur qui n'a pas peur c'est un entraîneur qui n'a pas hésité à t'aligner quatre attaquants de suite là voilà il a aligné quatre attaquants on s'est tous dit il n'y a que deux milieux il a changé il a changé sa façon de jouer et on s'est régalé non franchement gros coup de chapeau vraiment gros coup de chapeau les gars quelle équipe quel collectif moi j'ai je kiffe mais encore une fois je vais me répéter je vais être sur la même longueur d'onde que face à Dortmund mais vous avez vu les gars ce match des parisiens ce soir vous avez vu la différence là on le voit là de match en match la différence c'est que le pg qu'on scoltine depuis trois ans c'est incroyable c'est le jour et la nuit les mecs ils ont pressé haut ils ont rien laissé faire aux marseillais les marseillais ils sont venus ils ont joué avec la peur au ventre ils sont venus à bardonado il a foutu le bus il a foutu le vieux port il a foutu il a tout en fait il a tout foutu il a tout foutu devant les buts du pg il a tout foutu le vieux port le bus tout ce que tu veux voilà l'aéroport tout bref c'est le plus de fois que marseille a essayé de ressortir voilà bref on a on a on a joué vite on a on a on a je trouve même plus mes mots on a pressé haut on a été très vite à la récupération du ballon tout le monde fait des efforts le petit barcola première titularisation aujourd'hui c'était la soirée des premières première passe décisive pour Ousmane tout le monde rigolait d'Ousmane Dembélé ah 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 cette année Ousmane Dembélé pas de but pas de passe décisive tu vois faut lui laisser du temps à Ousmane mais Ousmane faut voir aussi le travail qu'il apporte et qu'il fait quand il a pas le ballon comment il récupère les ballons comment il se donne comment il presse là aujourd'hui il aura attendu le classique pour faire sa première passe décisive de la saison Kolomoany a attendu le classique pour mettre son premier but de la saison sa deuxième passe D parce qu'il avait déjà fait une face à Nice Ramos a attendu le classique pour marquer ses deux premiers buts avec le PSG Barcola première titularisation lui et ben franchement le petit Barcola en un contre un il a fait des différences il a récupéré des ballons il a pressé il a couru voilà je voulais le prendre bien en exemple mais c'est toute l'équipe et encore un match phénoménal monstrueux d'Ougarté Ougarté les gars encore une fois moi je pose la question d'où il sort ce mec ? d'où il sort ? qui est-il ? qui là ? qui 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 ? c'est quoi ce gars ? c'est incroyable et en plus de ça ces Cougarté non seulement il cavale non seulement c'est un guerrier non seulement il récupère beaucoup de ballons mais en plus il faut voir comment techniquement il est vraiment propre le mec les ballons qu'il donne comment il ressort le ballon une équipe de guerriers Marquinhos il a fait un super match Marquinhos les gars il est en train de retrouver aussi du mental il est en train de se renaître Hakimi Hakimi les gars je l'ai dit à ma femme je vous jure quand il y a eu le coup franc j'ai dit à ma femme j'ai dit si c'est Ashraf il faut laisser Ashraf tirer parce que je me rappelle moi des coups francs d'Ashraf avec la sélection marocaine à la dernière canne moi je me rappelle des missiles scut qu'il envoyait le Ashraf des frappes bien bien Hadès bien Loubia bien tu vois ? c'est bien Harira et tout tu vois ? et je savais et là la frappe du Ashraf en plein dedans le deuxième but c'est Ashraf qu'on voit encore un missile et c'est Colombani qui suit et qui marque et non franchement Ashraf Ashraf j'ai été très dur avec lui j'ai beaucoup critiqué l'année dernière il était complètement paumé il foutait plus un pied devant l'autre mais alors là là on retrouve le vrai Ashraf et les gars ce n'est que le début parce que les gars les gars cette équipe elle va monter en puissance ces joueurs apprennent encore seulement tu vois à jouer ensemble et ça met déjà des branlés hein ? il y a eu cet incident contre Nice mais non franchement les gars j'ai kiffé en plus Monaco a perdu on repasse devant Marseille on rejoint Monaco là ça y est la machine elle doit être lancée mais en tout cas les mecs ils ont respecté le classico de Hazel Zahir Emery les gars Zahir Emery 17 ans 17 ans le garçon t'as vu le match qu'il a fait là comment il est intelligent dans son jeu il joue vers l'avant Zahir Emery les gars même au niveau de son physique il en avance il a l'impression il a 25 balais c'est quoi ce monstre lui aussi incroyable les gars incroyable Colomouni qu'est-ce que j'ai pas entendu c'est une arnaque 90 millions sur ce mec là mais la Ligue 1 c'est pas comme la but d'Ensliga tu vas voir ça ferme le jeu là-bas il va en chier déjà deux passes décisives et un but et t'as vu le travail qu'il te fait t'as vu ce banger qui t'a lâché sur le but de Ramos au deuxième sur le quatrième but et moi ce que j'aime les gars c'est que le Paris Saint-Germain il y a un zéro il y a deux zéros il y a trois zéros ça n'arrête pas de jouer non 4 zéros et même quand on a mis le quatrième on était encore en train de presser haut à essayer de récupérer la balle pour encore en marquer plus ça c'est la mentalité que j'aime c'est comme ça qu'on va avancer les gars rappelez-vous il n'y a pas si longtemps on se contentait de faire qu'une mi-temps sur deux je vous parlais du 4 zéro en 2021 là 2020 le 4 zéro en une mi-temps deuxième mi-temps on a rien foutu là non là il n'y a pas de non non là il n'y a pas de on dort il n'y a pas de hop on gère non 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 ça y est ça y est non franchement il y a un grand plaisir d'avoir revu Moukielé Moukielé dans le groupe qui est revenu non franchement j'ai kiffé j'ai pas d'autre chose à dire franchement les gars j'ai kiffé qu'est-ce que je pourrais dire encore de plus Kiki Kiki on va espérer que c'est pas grave je ne pense pas que ça soit bien grave parce que bon il est sorti mais il pouvait encore courir peut-être il va peut-être louper le prochain match face à Clermont mais je ne pense pas que ça soit une grosse absence sinon qu'est-ce que je peux dire encore de plus par rapport à ce match un collectif voilà c'est une équipe tout simplement voilà moi j'en demande moi je ne demande pas qu'on me décroche la lune je vous le dis souvent moi des mecs qui courent des mecs qui se donnent à fond là il y a tout qui est réuni non seulement on a des guerriers sur le terrain on a des soldats on a des mecs qui courent de la première à la dernière minute mais en plus tu vois il y a la possession il y a le jeu il y a du mouvement on kiffe et ça fait longtemps c'est pour ça que je parais un petit peu excité un peu arrogant aussi peut-être j'ai peut-être cette attitude d'arrogance je ne sais pas mais les gars on a tellement souffert nous devant les matchs du PSG on est heureux et n'écoutez pas les pisses froids qui ne veulent pas que vous soyez heureux des pisses froids qui vont encore nous dire que ouais parce que Marseille ils ont la tête à l'envers c'est le bordel dans leur club ces machins voilà et qu'est-ce que je n'ai pas entendu moi en début de saison les Marseillais quand ils ont fait venir Aubameyang Genday et tout le recrutement Champions League alors qu'ils n'y sont même pas allés et puis c'est vrai les Marseillais vont nous sortir l'excuse qu'ils ont joué jeudi il fallait qualifier la Ligue des Champions pour jouer je suis trop content je suis vraiment heureux je n'ai rien d'autre à ajouter on a quand même concédé très peu d'occasion encore encore une fois tu vois on a été bien discipliné derrière on a empêché cette équipe de Marseille de bien ressortir mais attention les Marseillais quand même ont été dangereux avec Mbemba sur coup de pied arrêté et cette tête de Vitina sur la barre voilà c'était en premier quart d'heure je crois juste après le but mais sinon franchement c'est parfait et là face à Dortmund on a fait un clean sheet là ce soir on refait un clean sheet donc tu vois petit à petit aussi défensivement on commence à mieux s'organiser on commence à bien prendre la confiance un Marquinhos qui a l'air de se retrouver des joueurs voilà moi je kiffe tout le monde a l'air de se retrouver et tout le monde se donne il y a même les mecs qui rentrent même les mecs qui jouent moins ils arrivent tous ils se donnent tous là c'est un vrai collectif un collectif est né un collectif est né une équipe est née voilà avant on avait une équipe qui n'avait pas d'âme des mercenaires qui faisaient n'importe quoi qui ne cavalaient pas qui s'en foutaient là on a que des guerriers là on a que des mecs qui ont la dalle d'accord Vitinia n'a pas joué du tout ce match alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu une gêne dernière minute je n'en sais rien en tout cas il n'a pas joué mais tu vois que peu importe le système peu importe qui a sur le terrain ça fait le job et tous les mecs qui courent le petit Barcola encore une fois franchement le petit il m'a fait kiffer bref les amis j'ai rien d'autre à ajouter j'ai rien d'autre à ajouter kiffons les amis kiffez kiffons chambrer bien les Marseillais et puis ne nous en privons pas bien sûr et puis n'écoutez pas tous ces pissrois qui ne veulent pas que vous soyez heureux puis qui vont vous dire ouais tu te racontes on verra en février les gars kiffons ça fait longtemps qu'on n'a pas kiffé comme ça voilà les amis et puis tu vois là à l'heure où je vous parle tous les joueurs du PSG comme Faza Dortmund ils vont tous venir saluer les supporters ils sont tous là réunis ça aussi les gars ça aussi c'est important ça aussi ça compte pour moi voilà les gars bref du bonheur en ce moment on est heureux pourvu que ça dure prenez soin de vous les amis et allez Paris bah oui mais attends 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 à 3-0 à la console à 3-0 normalement tu lâches la manette ils n'ont pas voulu lâcher la manette dans le 4ème allez les amis prenez soin de vous et allez Paris